Musique La FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présente Terre d'ici. Musique C'est dans les eaux de Petite-Île que Dolaine et Max Fontaine cultivent avec passion leur jardin extraordinaire. Tout ou presque pousse en effet ici naturellement au rythme des saisons. Donc là j'ai du persil, là j'ai du chou rave, là-bas j'ai un rond de géranium, là j'ai des oignons, du mafane. Là c'est de la canne à sucre, c'est la canne gros pan, c'est une canne excellente. Des cultures variées sur un espace restreint, un peu de tout partout sur la parcelle, c'est l'un des principes de la permaculture. Le manioc et la patate douce que je cultive. Donc à chaque fois, il y a des rangs, c'est diversifié, c'est pas un grand carreau, c'est toujours un rang, un rang de chaque culture. Et ça permet de pouvoir produire plus sur une surface. Produire plus, oui, mais produire bio. Max et Delaine ont fait le choix, voici quelques années, de passer à l'agriculture biologique, après une prise de conscience. Avant on faisait du conventionnel, maintenant parce que dans la famille il y a beaucoup de cancéreux, j'ai mon père qui est mort du cancer, ma tante, j'ai beaucoup d'infarctus, beaucoup d'AVC. On a décidé de faire bio, ça fait quoi, ça fait 3 à 4 ans à peu près, et je suis en certification bio depuis l'année dernière. Travailler avec la nature et non contre elle, Max et Delaine s'efforcent de créer ici sur leur parcelle un équilibre biologique nécessaire aux cultures. Donc en fait c'est très varié, on a des arbres fruitiers, on a des légumes, on a aussi beaucoup de plantes aromatiques, plantes médicinales, on a aussi des plantes utilisées pour l'artisanat, comme le vétiver par exemple, pour construire des toitures en chambre, on plante aussi par exemple le margosier pour faire des bardeaux, etc. Toute cette richesse et cette diversité végétale est à la base même de la permaculture, une agriculture durable que Max et Delaine ont choisi de pratiquer sur leur terrain. Donc c'est une agriculture qui est proche de l'agriculture ancienne, l'agriculture de nos ancêtres, qui n'utilisait pas de pesticides, qui n'utilisait pas non plus d'engrais et qui n'utilisait pas non plus d'énergie. Donc c'était quand même une agriculture très saine, c'est-à-dire une agriculture en fait de subsistance, c'était pour en produiser tout ce qu'on avait besoin pour vivre. Donc alimentation, pour la construction de l'habitation, etc. Pour se soigner, donc voilà. Et on disait effectivement, longtemps, nos ancêtres disaient, il faut que mes soignes de mon famille, mes plantes, tout soignes de mon famille. Agriculteurs bio dans les hauts de Petite-Île, Delaine et Max Fontaine sont des pionniers de la permaculture dans notre île. Ils cultivent ici de manière naturelle toutes sortes de fruits et de légumes, comme les songes, dont voici la recette des brèdes. Il faut faire bouillir, pour tirer, parce que sinon ça gratte. Il faut faire bouillir un petit peu, après jeter l'eau, après on roussit avec de l'ail, de la tomate. Chacun a leur goût, alors moi je mets de l'ail, de la tomate, du curcuma, du sel, du poivre et du piment. Et après à la fin, quand j'éteins le feu, je mets toujours ma cuillère de vinaigre pour relever le goût. Donc ça c'est le fameux brède songe ? Oui, c'est le songe Maurice. Après il y a d'autres variétés, il y a grise, papang, songe noir, songe cœur mauve, il y a beaucoup de variétés. Max et Delaine font d'ailleurs pousser ici plus d'une vingtaine de variétés différentes de brèdes, parmi lesquelles la pariétaire, connue et appréciée depuis très longtemps. Le brède, en fait, le mot brède à la Réunion, il viendrait plutôt, c'est les Portugais qui nous ont ramené des brèdes à la Réunion, mais à l'origine c'était plutôt les Incas qui appelaient ça brédos, et donc les Portugais, ils appelaient aussi brédos. Donc ce fameux brède, c'était l'amarrante qui était mangée surtout par les Incas, etc. Et petit à petit, les gens consommaient aussi des feuilles ailleurs, dans d'autres pays, en Afrique, à Madagascar. Mais même en métropole, par exemple, la blette, on parle de blette, c'est aussi la même origine que le mot brédos. Comme brède, brède en créole, nous ici on a énormément de brèdes finalement. A côté des brèdes et autres fruits et légumes bio, Max a aussi mis en place une parcelle de vétivers. Là c'est une parcelle qu'on a replantée il n'y a pas très longtemps, on récolte les racines pour distiller. Et on fait aussi, avec la paille, on fait des toitures en chôme. Donc on a construit une cabane marron qu'on va voir tout à l'heure. Avec la réalisation de cette cabane marron, Max Fontaine veut désormais transmettre à ceux qui le souhaitent, ses connaissances en construction de toitures en chôme de vétivers. Autrefois, tout le monde savait le faire, aujourd'hui, il n'y a plus ces techniques, il y en a encore quelques artisans dans l'île, mais il y en a très peu. Et donc on essaye de faire des formations pour essayer de transmettre un peu les savoir-faire anciens. Cette technique-là. Donc la fameuse cabane marron, c'était des cabanes qui étaient, justement, les marrons, quand ils construisaient des cabanes, ils mettaient des piquets comme ça, et puis après ils couvraient en paille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a gardé le nom cabane marron.